Grand Palais du Peuple à Béjig. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau, en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Le colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leur peuple respectif, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, le président Goïta et Xi Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les huit principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Asimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multi-formes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines, tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect et la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le régeur des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Monsieur le Président, par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan secrétaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères, au nombre de plus de 15 000 n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulu par le peuple malien. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le Président de la Transition et Zao Liqi, Président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail, loin des micros et caméras. Ah ouais, c'est là-bas, c'est là-bas, tout va, c'est décidé. Président de la Transition du Mali, chef de l'État, chef suprême des armées, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération AES, c'est comme ça on l'appelle. Le président de la Confédération AES. Ils ont élevé les relations, je dirais, bilatérales entre la Chine et le Mali à un niveau stratégique. 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 La Chine dit non, que ils vont travailler ensemble. Ils vont travailler à développer le Mali tout en respectant la souveraineté du Mali, la non-négresse dans les affaires du Mali, tout en respectant les Maliens comme ses égaux. Pas de ce moment, il n'y a pas de problème. Le forum, je crois, chino-africain, comme ce qui s'est passé russo-africain, je crois que c'est le 4 qu'il y aura le grand forum lui-même à Beijing. Le grand forum lui-même, le 4. Mais avant le 4, Asim Kota était à partir. Il fallait s'entretenir direct avec Xi Jinping et sa délégation. Asim Kota et sa délégation avaient cinq séances de travail qu'ils ont eues en caméra pour essayer de signer les vrais accords. Les vrais accords pour développer le Mali. Le Mali est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec ce qu'il veut, tout en tenant compte des intérêts vitaux du Mali, de la souveraineté du Mali. Non, je suis très fier d'Asim Kota. C'est ce que nous voulons pour notre pays à Côte d'Ivoire. Le premier ministre Lamine Zhen a décollé. Je crois que lui, il est rentré déjà en Chine. Le premier ministre Lamine Zhen. Bon, le premier ministre ne pourra pas rencontrer le président, peut-être. Parce que Xi Jinping, lui, il ne joue pas avec le protocole. Non. Il a viré ici la présidente de l'Union Européenne. Quand elle est partie avec Macron en Chine, je crois que c'était en 2022-2023, il a viré là-dedans, il dit « Tu es présidente ? » On dit « Non. » Il dit « Mais tu veux quoi ? » « Qui t'es ici ? » « Moi, je parle à un président. » « Tu ne parles pas à moi. » « Je vais te mettre en contact avec quelqu'un d'autre, même pas à moi. » Donc, est-ce qu'il va recevoir ? Est-ce qu'il va avoir une séance de travail comme il l'a eue avec Asim Kota ? » « Je ne pense pas. » « Peut-être que le protocole va suivre, mais je ne pense pas. » « Si, il vient de travailler, il vient d'avoir une autre séance de travail qui vient de travailler, mais c'est bizarre. » De toute façon, il va partir. Le protocole est déjà mis en place. Il sait avec qu'il va parler. D'autant plus que Asim Kota est là en tant que président de la Confédération aussi. « Donc, il va coordonner. » C'est ça qu'on appelle un homme qui travaille pour son peuple. Un homme qui travaille pour ses compatriotes. Un homme qui travaille pour ses concitoyens. Ce n'est pas comme Draman. Chaque mois, il ne peut jamais faire trois mois en Côte d'Ivoire. Trois mois d'enfiler. Jamais. Jamais, il ne peut pas trois mois d'enfiler en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un, deux, trois, il s'élève, le président de la République de Côte d'Ivoire a décollé pour la France pour un séjour. Pour un séjour. La dernière fois, il n'est pas dit boire. Avant de rentrer hier, il allait boire café à Macron. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. C'est un oubio. Ils ont dit qu'ils se sont laissés. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait jamais. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans leur couloir. avant de rentrer. Là encore, il va revenir. Regardez, on est en septembre. D'ici fin octobre, vous allez apprendre qu'il est venu en France encore. Notre kérosienne, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Asmé Goueta, il est partout au Mali. La dernière fois, il était à la cellule qui s'occupe de juguler. De juguler où ? Je dirais, de protéger les populations contre les inondations. Il était là-bas. Asmé Goueta était là-bas. Il était à Ségou. Il est partout au Mali. Mais Draman, ça fait près de 10 ans, il n'a jamais mis pieds dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore traversé le centre de la Côte d'Ivoire depuis 2015. Depuis 2015, Draman n'a pas encore traversé le centre de la Côte d'Ivoire. Et puis, au centre même, Boaké, il est arrivé une fois dans 10 ans. Boaké, le centre de la Côte d'Ivoire, il est arrivé une fois en 10 ans. L'ouest de la Côte d'Ivoire, ça fait maintenant près de 15 ans qu'il n'a jamais mis pieds à l'ouest. L'ouest, l'ouest. Il n'a jamais mis pieds les Ducouris, les Bangoros, les Giklou, jamais il n'a mis pieds là-bas. Il ne connaît pas ce pays là. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan Assyri. Draman, ce n'est pas un Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien, donc il ne connaît rien dedans. Donc, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas Ivoirien. Il ne s'intéresse pas à voter. Il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien. Il ne va pas là-bas. Il ne va pas là-bas. Les jeunes, les Ganois, le fromager, ils ont tout fait. Le présent va arriver. Le présent va arriver. Depuis 2020. Le présent va arriver 2021. Le présent va arriver 2023. Jamais il ne va arriver. Jamais. Il ne bouge pas. C'est Paris. Abidjan. Assini. Assini, là, son village. Mais peut-être, tu n'es pas du Sud. Tu n'es pas Lagunaire. Tu es de Sendou. Tu as dit que tu es de, tu es de, tu es de, tu es de, tu es de Béléba. Va avec Béléba. Va avec Béléba. Va consul, maintenant, tu es dormi là-bas. Camarades, Jérôme Magne. Donc, il nous faut un homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Il nous faut un Ivoirien. Ça, moi, je dis ça à tout le monde. Je ne cache pas ça. Il nous faut un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça va. Ça va. Il faut qu'on dise ça aux gens. Il nous faut un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est une réalité. Asimè Gweta, c'est un Malien purissant. Il peut nous travailler pour qu'il y ait un purissant. C'est un Nigerien purissant. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Moi, tu ne peux pas me dire que mon Ivoirien est un purissant. Tu ne peux pas me dire de faire des choses à mon pays. Jamais. Comment il y a de faire ? Comment il y a de casser les mains ? Regardez. Vous voyez, il n'a pas pu casser les mains pour les jeter du monde. Bouribana que vous voyez là. Le quartier qui est rentré démoli là. Ça existait depuis Oufo Boigny. Oufo n'a pas pu. Oufo, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour l'extension de la République Oufo Boigny là. La population qui était aux alentours de la République la population qui allait être impactée il les a prises et les a envoyées à Yopougon. Pauwe 2. C'est ce qu'on appelle Pauwe 2. Les populations n'ont pas voulu sur les là-bas. Il a construit une maison pour les d'abord les allogés avant de les casser. Pédi a fait la même chose de Washington à Biabou. De Washington à Biabou il a fait la même chose. Mais drama qu'est-ce qu'il fait ? Zéro. C'est pas un Iborien. Donc, je salue Asmoud Gota je salue le président de l'AUS. Si vous souhaitez qu'on va plus d'Afrique vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les présents par-africains. Bébou le président de l'AUS. Inch'Allah. Bébou